D'abord, je voudrais vous remercier, remercier Jean-Jacques qui m'a invité, vous remercier d'être ici pour m'écouter. Je suis un peu ému parce que c'est une école qui a un certain prestige quand même ici, non ? Enfin, je crois. On voulait le croire. Voilà, on voulait le croire. Donc, je suis très honoré d'être dans ces locaux. Il y a un processus de rabaisser le prestige. Avant, non mais... Il y a des articles qui sont parus dans les revues pour les articles. Il y a des contre-articles. Non, mais moi, je suis content d'avoir pu venir ici au moins une fois avant ma retraite. Donc, c'est très bien qu'il n'y ait pas si longtemps que ça. Mais il faut en dire après la retraite aussi. Ah, d'accord, merci. Je ne t'empêche pas. Donc, comme Pierre le disait, le mot inclusif, c'est un clin d'œil à l'écriture inclusive qui, je trouve, va être une aberration totale. Parce que ce qui ne se lit pas ne se dit pas et ce qui ne se dit pas n'a pas de raison de s'écrire. C'est mon point de vue. Bref, mais ce n'est quand même pas ça que je suis venu raconter. Mais j'ai trouvé que malgré tout, dans ce titre-là, ça s'appliquait. Et c'était même bien, d'ailleurs. C'était même un adjectif inclusif par opposition à exclusif qui exclut, n'est-ce pas ? Alors, je vais peut-être rentrer. Je vais essayer de vous dire. Le problème à résoudre, c'est le problème de la géométrie différentielle des variétés. Ça, c'est le problème. Donc, on va en résoudre. Bon, vous savez qu'en mathématiques, il y a deux sortes de problèmes. Il y a les problémistes, les gens qui sont mathématiciens problémistes, qui résolvent des questions très compliquées, c'est très difficile, ce sont des questions très pointues. Et puis, il y a, j'ai envie d'appeler ça du structuralisme. Enfin, le mot n'est pas employé au sens des philosophes. Plus fort, d'accord. Ce n'est pas du structuralisme au sens des philosophes. C'est, disons, étudier les structures globales, les principes. Les principes. Donc, la diféologie, cette exposée de ce soir, c'est plutôt sur les principes. C'est à propos des principes que je vais parler, pas nécessairement à propos des problèmes techniques précis. Donc, le problème à résoudre, c'est le problème de la géométrie des variétés, l'incomplétude, on va dire, mais pas l'incomplétude au sens de la géométrie des variétés. Les problèmes que la géométrie des variétés, qui n'est pas fermée, qui n'est pas fermée pour un certain nombre d'opérations ensemblistes. Pour un nombre d'opérations ensemblistes. En particulier, la notion de partie et la notion de quotient. Les problèmes de la géométrie différentielle, de la géométrie des variétés. Alors, évidemment, tout le monde sait que la géométrie des variétés, la théorie des variétés, c'est une très, très belle théorie mathématique. C'est une très belle mathématique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et il y a des problèmes très... On connaît tous ces problèmes. Tous les problèmes qui sont liés à la géométrie différentielle, qui sont parfois très difficiles. Mais elle a un problème, c'est que des parties de variétés, si M est une variété... Bon, si A est une partie de M, A n'a aucune raison d'être une sous-variété. Et même, la notion même de sous-variété est délicate. Par exemple, je vais donner un exemple. Est-ce que, si vous prenez le tord T2, et que vous regardez un enroulement irrationnel à l'intérieur, donc je vais l'appeler delta-alpha, l'expansion C... Z... l'expansion C à 2i pi Z... 2i pi... Non, 1... l'expansion C à 2i pi alpha... T... Voilà, quand T parcourt R. Donc, si alpha est irrationnel... Si alpha est irrationnel, vous savez que, dans le tord T2, cet enroulement est dense. Mais, c'est évidemment quelque chose qui ressemble à R, puisque l'application qui a T associé ça à une éjection. Donc, quand même, on a envie de dire que ça, c'est une sous-variété de T2. Mais, si on veut le dire, on a des difficultés, parce que, les définitions de sous-variété, il faut que ce soit fermé. Pour être une sous-variété, il faut que l'ensemble soit fermé. En fait, on dit très peu de choses quand l'ensemble n'est pas fermé. Alors, on parle d'immersion, de variété. On parle de variété virtuelle. Enfin, il y a beaucoup de concepts qui sont autour. Mais, c'est un peu délicat. Alors, ne parlons pas de cas où c'est encore pire, ou on parle n'importe quelle partie d'une variété. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, M, toujours une variété. Et puis, une certaine relation d'équivalent sur M et un quotient. Eh bien, vous savez, comme moi, qu'en général, ça n'a pas de structure de variété. Alors là, il y a un théorème bien connu des mathématiques qui dit que si c'est une structure de variété, alors la projection canonique, il existe... Enfin, qu'il n'existe qu'une structure de variété sur le quotient telle que la projection canonique soit une submersion. Donc, il y a unicité. Si elle existe, la structure de variété, si elle existe, alors elle est unique pourvu que la projection soit une submersion. Ça, c'est un théorème bien connu. Donc, on sait... Et des cas de ce type-là, il n'y en a pas beaucoup. Notamment, par exemple, considérant cet exemple, toujours cet exemple, si je prends le quotient de T2 par delta alpha, ça que j'appelle T alpha, donc le quotient de T2 par le sous-groupe à un paramètre engendré par le sous-groupe qui passe par un, le sous-groupe, la droite, la projection de la droite, de pente irrationnelle, vous savez que ça, c'est un espace qui topologiquement est grossier et donc n'a aucune chance d'avoir des propriétés intéressantes. Donc, les deux... Il est grossier à tous les sens, malheureusement, à tous les sens... Non, pas tous les sens, non. Justement, pas tous les sens, d'accord ? Mais les outils classiques de la géométrie différentielle ordinaire, la théorie des variétés, n'accèdent pas, ne peuvent pas réparer cet exemple-là. C'est irréparable. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Comme opération assembliste, sur des ensembles, on a le produit, la somme, la partie, le quotient, on a aussi l'ensemble des applications. Donc, si on avait une théorie... Si on a une théorie différentielle, si on a une théorie de géométrie, une géométrie différentielle... Comment dire ? Je ne veux pas dire sympathique, je veux dire une géométrie différentielle généreuse, on a envie que tous ces objets, le produit d'espace, la somme disjointe, les parties, les quotients, et les espaces d'application, on aimerait que quand on fait ce genre de construction assembliste, c'est dans cette catégorie-là, on aimerait que ça reste à l'intérieur. On aimerait que toutes ces opérations assemblistes nous laissent, nous gardent à l'intérieur de la catégorie. Donc, la diphologie, c'est une réponse à ça. La diphologie, c'est une réponse dont je vais essayer de vous raconter les détails. C'est une réponse, ça veut dire que la diphologie va être une catégorie pour laquelle les opérations assemblistes sont inclusives. c'est-à-dire que le produit de l'espace diphologique est un espace diphologique naturellement, la somme est naturellement un espace diphologique, toute partie d'un espace diphologique aura une diphologie naturelle et donc sera un sous-espace diphologique, tout quotient sera un espace diphologique, dont celui-ci, et l'espace des fonctions, c'est infini, aura une diphologie naturelle. et donc, ça constitue une catégorie et c'est une catégorie dont je vais expliquer les détails. C'est une catégorie qui est complète, co-complète, cartésienne fermée. Alors, complète, co-complète, c'est ça, cartésienne fermée, cartésienne fermée, c'est la propriété suivante, c'est que c'est infini de x dans c'est infini de y, z, c'est naturellement équivalent à c'est infini de x croix y dans z. Voilà. Alors, bon, j'avais écrit en en-tête de mon exposé une phrase que j'ai entendue dans une série américaine de cow-boys, je n'ose pas dire, mais je lui ai dit « Rien n'apporte la paix que le triomphe des principes. » Voilà. Donc, j'aurais envie de mettre ça, mais comme j'ai entendu dans une série de cow-boys à la télé, je n'ose pas, parce que je me dis « Non, c'est un peu trop basique pour le 4. » Non, c'est un gars qui s'appelle Ralph Waldo Emerson qui a écrit ça, qui est un genre de poète du 19e siècle américain, que je ne connais pas par ailleurs. Mais c'est un peu ça dont il est question, c'est le triomphe des principes. Voilà. Alors, plutôt que de rester vague, je vais rentrer dans la vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une diféologie ? Alors d'abord, il faut dire que la diféologie, c'est une histoire, c'est née en 1980 par un article de Souriau. Je suis élève de Souriau. Et il a donné l'axiomatique, ça s'appelait « Groupe différentiel ». L'article s'appelait « Groupe différentiel ». Donc l'axiomatique des espaces diféologiques est née après un peu cet article-là, il est né en 1983. La première fois qu'on a parlé des espaces diféologiques, c'est en 1983. On en a parlé, Paul Donato et moi-même, on a dit le nom, Paul Donato et moi-même, on a donné le nom, mais le nom a été en juin d'ailleurs, c'était en juin 1983, mais l'axiomatique a été écrite par Souriau en août, dans la même année. Donc nous, on a juste dit le mot, mais Souriau, on a fait là, évidemment, l'axiomatique. Mais de toute façon, les groupes différentiels, en fait, ce sont des espaces diféologiques, ce sont des espaces, à l'époque, ça s'appelait les espaces diféologiques, ce sont des espaces diféologiques qui sont aussi des groupes. Parce que Souriau, enfin, Souriau avait fait un exposé dans le séminaire de... Jean-Jacques, c'était quel séminaire déjà, votre séminaire, où il a fait des groupes comme Universo ? Flamand, un séminaire de Flamand, voilà. Oui, c'est ça, l'histoire des géométries, exactement. Et Souriau était 13 groupes orientés, et il a fallu se battre avec lui pour extraire les 5 axioms et les 3 axioms de la diféologie. Il a fallu se battre. Et on s'est battu qu'après avoir résolu les problèmes liés à cet exemple-là. Parce que c'est à partir de ce moment-là, et je vais vous le raconter, qu'on a compris qu'il y avait quelque chose derrière cet affaiblissement de la géométrie différencière ordinaire. Alors, une diféologie, c'est sur un ensemble, donc soit X, un ensemble quelconque, n'importe quel ensemble. On appelle paramétrisation d'un ensemble X, toute application définie sur un ouvert, sur n'importe quel ouvert. Donc, U est un ouvert de la topologie de RN, pour la topologie standard. Donc, une paramétrisation, c'est simplement n'importe quelle famille à paramètres d'éléments de X. D'accord ? Très simple. Non, il n'y a pas de... X n'a pas de topologie. Alors, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de topologie. Pas de topologie sous-jacente a priori, il y en aura une a posteriori. Pas de topologie sous-jacente a priori, elle viendra a posteriori, la topologie éventuellement, elle pourra être utile ou pas. Et des fois, elle est utile, d'ailleurs. Donc, l'ensemble des paramétrisations, je le noterai par AM de X, ça, c'est un ensemble qui est l'ensemble de toutes les applications d'ouvertes de RN pour tout N. Pour tout N, pour tout ouvert de RN, toute application est une paramétrisation. Une diféologie sur l'ensemble X, ce sera un choix de paramétrisation, ce sera un sous-ensemble de paramétrisation dont on aura envie qu'elle soit considérée comme différenciable. D'accord ? Alors, moi, on utilise... Maintenant, on utilise le mot lisse, en anglais, on utilise smooth et en français, on utilise le différenciable ou lisse de façon équivalente. Ça veut dire que c'est infini, en général, pour nous. Alors, cette diféologie, elle est calquée sur la... cet ensemble de paramétrisation, elle va être calquée sur les paramétrisations différenciables d'ouvertes de RN dans des ouverts de RN, évidemment. on va essayer de mimiquer ces propriétés, enfin, en tous les cas, quelques propriétés importantes de ces paramétrisations. Alors, l'axiome 1, qui est l'axiome de recouvrement, on a appelé ça l'axiome de recouvrement, c'est que toutes les paramétrisations constantes sont... D contient les paramétrisations constantes. D contient les paramétrisations constantes. Ça veut dire que tous les points de X sont atteints par une paramétrisation. Les paramétrisations constantes. Deuxième axiome, l'axiome de localité. Être différenciable, c'est une propriété locale. Ça veut dire que si j'ai une paramétrisation dans mon ensemble X, si j'ai une paramétrisation dans mon ensemble X, donc ça, c'est un ouvert U d'un certain Rn, si pour tout R de P, il existe un voisinage V tel que P... T'est au terre de U, pardon, du domaine de P, je voulais dire. Mon cerveau, ma langue est allée plus vite ou moins vite, je ne sais pas, que mon cerveau. Tout U de R, tout R de U, je veux dire, si quel que soit R, si quel que soit R appartient à U, il existe V, voisinage ouvert de R, tel que P restreint à V appartient à D, alors P appartient à D. D'accord ? C'est la localité, l'action de localité, et l'action de compatibilité, c'est infini, c'est que si on a... non, non, je vais faire plutôt ça. Si on a un élément P qui appartient à D, et un élément F qui appartient à C infini, d'un certain ouvert V, d'un ouvert U, domaine de P, eh bien le composé, si P appartient à D, le composé P rom F appartient à D. Autrement dit, la composition à gauche, par les applications C infini, l'ouvert reste dans D. Donc D recouvre P X, c'est une propriété locale, et elle est compatible, c'est infini, par composition. D'accord ? C'est tout à fait naturel. Ces trois axiomes constituent une diféologie. Alors, avec ces deux axiomes, vous pouvez montrer que diféologie, c'est un faisceau, parce qu'en prenant l'inclusion ici, vous avez la restriction, et la localité, vous l'avez. Mais ça, c'est des remarques que j'avais faites à l'origine, dans les années 80, mais ça ne m'a servi à rien. Je veux dire, dans la suite, la théorie des faisceaux ne m'a été utile à rien du tout. Je sais pourquoi, parce qu'en fait, je voulais faire de la géométrie différentielle, au sens des anciens géométries différentielles, avec des objets, etc. La théorie des faisceaux, c'est trop abstrait pour moi, en tous les cas pour moi. Donc ça, c'est une diféologie. Alors, quelles sont les propriétés fondamentales de diféologie ? Eh bien, c'est... Donc, vous voyez que dans X, il y a deux diféologies qui sont... Deux diféologies qui sont... Oui, enfin, comment on a... Oui, distinguer. La diféologie discrète, qui ne contient que les constantes, localement constantes, et la diféologie grossière, qui contient tout. Autrement dit, à ce niveau-là, une diféologie, comme une topologie, sur un ensemble, ça... Il y a un arbit... Dans le choix d'une diféologie, il y a effectivement un arbitraire, qui dépend de problèmes que vous regardez. Voilà. Bon, c'est un ensemble réticulé-achevé. Réticulé-achevé, ça veut dire que pour toute famille de diféologie, il y a un inf, un infimum et un suprimum. Donc, ces constructions infimum et suprimum, pour toute famille de diféologie, vont nous donner des propriétés naturelles sur la diféologie. Donc, on aura la diféologie la plus fine. Oui, on dit qu'une diféologie est plus fine si elle contient moins d'éléments, et moins fine si elle en contient plus. Donc, ça, c'est la diféologie la plus fine de toutes, et ça, c'est la diféologie la moins fine de toutes. Donc, on dira... Bon, un ensemble réticulé-achevé, c'est quelque chose qui est comme ça. Voilà, ça, c'est des zéros. Ça, c'est des bullettes. Bon, eh bien, toute... La diféologie a un inf, un infimum et un suprimum. Bon, souvent, c'est des maximums et des minimums, mais des maxima et des minima. Enfin, pas nécessairement. Enfin, en général, ça l'est. Et ça distingue toujours... Pour toute propriété sur la diféologie, on aura toujours la moins fine qui, la plus fine qui, et ça, ça donnera une sorte de naturalité dans les constructions. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin que ça en termes de réflexion sur la... Qu'est-ce que ça veut dire, naturalité, pour les diféologies. Mais ça me suffit, ça m'a suffit jusqu'à présent, et je pense que ça suffit pour beaucoup de problèmes. Alors... 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 Bon, maintenant que vous avez la définition, on va regarder des exemples. Le premier exemple qu'on va regarder, c'est celui-ci. Je vous ai dit que tout quotient d'espace diféologique a une diféologie. Donc, les variétés, vous me croyez... Si je vous dis que des variétés sont naturellement des espaces diféologiques, il suffit de prendre des applications différenciables. Elle vérifie ces conditions-là. T2, c'est une variété. C'est un espace diféologique. Ça, c'est un quotient. Il a donc une diféologie. C'est quoi la diféologie de ce quotient ? On s'en voulait faire la... Je ne vais pas faire la théorie générale, mais... Qu'est-ce que c'est une plaque ? Un élément d'une diféologie, on appelle ça aussi une plaque de l'espace diféologique. Un espace diféologique, c'est un ensemble qui est muni d'une diféologie. Donc, XD, c'est ce qu'on appellera un espace diféologique. Donc, une plaque d'un quotient, c'est quelque chose, c'est une paramétrisation qui, localement, va se relever. D'accord ? Donc, P sera une plaque de l'espace quotient, si pour tout point de son domaine, je peux trouver un petit voisinage ouvert autour de ce point et un relevé différenciable, au sens classique du terme, tel que cette plaque soit le composé. C'est le terme habituel pour une subduction ? Absolument. Absolument. Alors, on appelle ça une subduction, parce que ce n'est pas une submersion. En fait, la diféologie introduit deux mots qui ne sont pas dans le vocabulaire visuel des géomètres. C'est le mot de induction et de subduction, qui, en fait, sont des versions faibles d'immersion et de submersion. Donc, ça, ce sont des mots. Ça, c'est une subduction. Donc, P, ici, P est une subduction. Voilà. Mais la submersion, elle a une propriété particulière. C'est-à-dire que la submersion peut relever localement à n'importe quel point au-dessus de celui-là. La subduction, c'est plus faible. Pourvu qu'on le relève en un point, ça nous suffit. Donc, la diféologie, ici, c'est l'ensemble des paramétrisations dans le quotient, telle que, localement, je peux trouver un voisinage et une plaque qui, elle, est différenciable au sens usuel. Mais au sens usuel, vous mettez n'importe quel espace diféologique, ici. Ça, que je veux dire, un sens, aussi. Donc, c'est une propriété catégorique, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, avec cet exemple-là, on montre les choses suivantes. Dans cet exemple-là, on montre les choses suivantes. Ça, c'est un article qu'on a publié en 1983, avec mon collègue Paul Donato. Et c'est en fait, c'est ce qui nous a incité, enfin, c'est ce qui m'a incité à continuer dans cette voie. Parce que si on n'avait pas fait ça, j'aurais jamais fait la diféologie. C'est la chose suivante. On peut se demander, quand est-ce que t'alpha est difféomorphe à t'bêta ? On te donne deux nombres irrationnels, alpha et bêta, ou même irrationnel ou pas irrationnel, d'ailleurs, ça sera pareil. Et on se demande quand c'est que le quotient, ah oui, je n'ai peut-être pas dit encore les applications différentiales, excusez-moi, il me manque les applications différentiales, application lisse, si j'ai un espace x et un espace x et un espace y, deux espaces diféologiques, dont x a une diféologie d, alors on va mettre x prime, d, d prime, et bien si le composé par toute plaque P de x donne une plaque P de x prime, alors on dira que f est différentiable, ces applications se composent, ces applications différentiales se composent, ça forme une catégorie, et ces catégories, les isomorphismes de cette catégorie, on les appellera les diféomorphismes. Alors, ce que je peux vous dire déjà à présent, c'est que la théorie de la diféologie, ça va être dans cette catégorie-là, de redévelopper, enfin, c'est ce que je me suis forcé de faire pendant des années, de redévelopper toutes les sous-disciplines, là je me suis dit, face ordinaire, hommotopie, calcul de carton, théorie des fibrés, etc. D'accord ? Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon on n'aurait pas le temps, c'est l'équivalent d'un cours, si vous avez les moyens de m'inviter pendant un an, je viens faire un cours de diféologie pendant un an, ok, non pour les étudiants, pas pour les seniors. Donc, quand est-ce que T-alpha est diféomorphat T-beta ? Ça veut dire quoi ? T-alpha est diféomorphat T-beta, ça veut dire que j'ai une plate, j'ai une application T-alpha dans T-beta, qui est injective, différenciable, et dans l'inverse, c'est différentiel. Eh bien ça, c'est si et seulement si, alors il y a beaucoup de gens ici, enfin non, il y a quelques personnes ici qui savent ça, parce que je l'ai déjà raconté, mais on a déjà entendu, mais ils m'excuseront, parce qu'il y en a beaucoup qui ne m'ont pas entendu. Si et seulement si, alpha et beta sont conjugués modulo GL2Z, conjugués modulo GL2Z, alpha et beta, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il existe une matrice, de GL2Z, telle que beta est égale à A alpha plus B sur C alpha plus D. Donc ça veut dire que la diphéologie, elle est loin d'être triviale, parce que même si ce quotient-là est topologiquement trivial, ça, ça nous dit que des quotients différents, des quotients par un nombre, une droite alpha et une droite beta, ne sont diphéomorphes, ne sont isomorphes, ne sont équivalents dans cette catégorie que si alpha et beta sont conjugués modulo GL2Z. Ça, c'est complètement discriminant, et même, je vais même vous dire, c'est le plus discriminant que l'on peut imaginer. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous que T2, c'est le quotient de R2 par Z2. Donc, si, imaginez que je prenne une matrice M, une matrice M comme ça, dans GL2Z, elle va préserver le réseau, par définition même, j'ai envie de dire. La droite qui est ici, par une matrice linéaire, va s'envoyer sur une droite. Donc, la pente alpha va s'envoyer sur une pente alpha. Par construction, par construction, ce schéma, qui va passer par T2, eh bien, ce diagramme va être commutatif, par construction. Si j'ai une application qui remonte, qui est différenciable, et si elle est injective, c'est l'inverse de celle-là, sa production inverse de celle-là, elle va être injective. Donc, si vous avez une catégorie dans laquelle ces objets ont du sens, nécessairement, des objets qui sont distincts par, qui sont modulo, qui sont définis par des nombres, équivalents modulo GL2Z, congruent modulo GL2Z, nécessairement, vont être, vont être nécessairement équivalents. C'est le minimum qu'on peut espérer, ou le maximum, je ne sais pas. On ne peut pas aller au-delà de cette discrimination. D'accord ? Voilà. Donc, la diphologie, elle retient ça. Elle capture, elle capture à ce point le nombre alpha, qu'elle le distingue de tous les autres qui ne sont pas, de façon triviale, équivalents. Bon, ça, c'est une chose. Donc, déjà là, déjà là, on s'aperçoit que, on s'aperçoit que là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain, elle a ces trois axiomes-là qui semblent élémentaires. Enfin, oui, c'est toujours, ces axiomes sont toujours élémentaires en général, mais ces trois axiomes qui pourraient nous sembler très faibles au départ, en fait, récèlent une certaine sensitivité, subtilité quand même. Mais ce n'est pas fini. On peut regarder π0, π0 de Tα. On peut calculer le π0 de Tα. Je ne vous donne pas des finitions des π0. Peut-être plus tard, je l'évoquerai. Bon, mais ça, c'est évidemment Z plus αZ. C'est Z de 2. Z plus αZ dans R. Et en fait, R, c'est le revêtement universel de Tα. On a une théorie des revêtements universels. Tout espace diphologique est un revêtement universel unique et l'isomorphisme près. R, c'est le revêtement universel de Tα. Et ça, c'est le π1. Le π1, pardon. Excusez-moi. J'ai mis π0. Non, je sais pourquoi j'ai mis π0. parce qu'on peut s'intéresser au groupe des diféomorphismes de Tα. Alors, le groupe des diféomorphismes de Tα, il n'est pas très gros, évidemment. Il n'est pas très gros parce que Tα, c'est quand même quelque chose qui est comprimé. C'est un espace, c'est un ensemble qui est assez comprimé, même différenciellement. C'est difficile de bouger les feuilles les unes avec les autres. Bon, bien ça, c'est égal à Tα qui est sa composante connexe parce que n'oubliez pas que c'est un groupe. Qu'on s'en a un groupe par un sous-groupe abélien, c'est un groupe. Donc, c'est α, croix, eh bien là, c'est là où il y a une subtilité, croix plus ou moins 1, comme c'est un groupe, vous avez toujours l'inversion qui joue. D'accord ? Ou plus ou moins 1, croix Z, si α est quadratique. Alors, α quadratique, ça veut dire qu'α est solution d'une équation algébrique de second degré à coefficient entier. Alors, cette... Bon, j'ai effacé les actions, mais enfin, vous avez... On peut les retenir très facilement. Donc, là, c'est intéressant, là. On s'aperçoit que à l'intérieur des groupes qui sont dérivés de la structure, ça c'est un groupe, alors c'est pas dérivé au sens des catégories dérivées, c'est dérivé au sens usuel du terme. Ça, c'est un objet dérivé de la structure. Les objets dérivés des espaces diphologiques ont des diphologies du fait que c'est une application, c'est une catégorie cartésienne fermée. Donc, si vous avez un espace diphologique, son groupe de diphomorphisme est une diphologie. Donc, puisque tout espace diphologique a de l'homotopie, son groupe de diphomorphisme a aussi une homotopie. On reste à l'intérieur de la catégorie. Donc là, on commence à être... Ça, ça commence à être intéressant. Ça veut dire que la diphologie, elle distingue des propriétés arithmétiques des nombres. On a même démontré un théorème avec Lachaud. Je ne sais pas si vous avez peut-être connu, ou si vous connaissez peut-être Lachaud, il a été directeur du CIRM à une époque. On a démontré un théorème un peu plus général. Si vous prenez le tord TN et que vous regardez le quotient par un hyperplan irrationnel. Donc ça, c'est un hyperplan irrationnel. Un hyperplan irrationnel, c'est simplement un hyperplan de Rn qui ne coupe le réseau qu'en zéro. Il évite tous les entiers, sauf évidemment en zéro. Lui, il ne peut pas l'éviter. Eh bien, le pi zéro dif de TN sur H, eh bien, c'est le groupe des unités d'un ordre d'un corps algébrique, je vais vous le dire. Donc c'est le groupe des unités des unités d'un ordre d'un certain corps algébrique que je vais vous construire, du corps algébrique K W suivant on prend on prend l'espace vectoriel E2 alors H, on va dire que H c'est le noyau de W où W est une informe qui commence par 1. Il faut toujours normaliser la informe. Donc c'est le noyau de forme linéaire. On peut normaliser si on s'intéresse au noyau, on peut normaliser le premier coefficient par 1. C'est ce qu'on fait. Et on regarde d'accord. Oui, d'accord. Absolument. C'est un vecteur à une composante et c'est la première fois un petit en rétel. Oui, 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 d'accord. Bon, je merci. Non, non, mais c'est il m'arrive des fois de faire des erreurs malheureusement. Ah, merci. En fait, des fois, c'est grave, mais bon. C'est un vecteur. Bon. On considère E W l'espace vectoriel qui est juste W de Q N. Donc W de Q N qui est un Q dans R. D'accord ? C'est un sous-espace vectoriel de R. Maintenant, on regarde K N K W qui est le groupe, le corps des stabilisateurs de E, c'est-à-dire l'ensemble des réels tels que lambda E W est inclus dans E W. Théorème, c'est un corps. C'est un corps agéorique. C'est une extension finie de Q. Eh bien, le groupe de pi zéro dif, c'est un certain groupe d'unité de norme de ce corps. Autrement dit, le pi zéro dif de T N sur H, il s'écrit Z R plus S moins 1. Ou R, bon, ce corps agébrique, c'est Q d'un certain théta. R, c'est un, c'est le, défini par un polynôme, donc R, c'est les places réelles, S, c'est le demi-nombre de places complexes, moins 1. Par exemple, si le corps est cubique, ça dépendra donc du nombre de racines du polynôme cubique, s'il a deux racines ou s'il n'a qu'une racine. S'il a trois racines, s'il a une racine, ouais, c'est bon, vous avez compris. oui, oui, bien sûr, mais le S, comment c'est que le S, d'accord, R plus 2S c'est égal N, ok. Donc, en dimension 2, comment c'est qu'il y en a une racine réelle, il y en a deux, ça fait 2 moins 1, ça fait Z, d'accord, ça c'est le théorème de Dirichlet qui nous dit ça, c'est le théorème de Dirichlet sur les ordres des corps de nombre agébriques. Autrement dit, la difiologie, c'est une géométrie différentielle, mais elle est assez fine pour, elle est assez fine pour relever des propriétés algébriques dans des quotients de ce type-là qui sont quand même des quotients un peu costauds. Voilà, un exemple. Ok, bien, maintenant, maintenant, donc j'espère pour l'instant vous avoir montré que ce n'est pas parce que ces axiomes sont, que les axiomes de la difiologie sont, ont l'impression, on donne l'impression d'être un peu léger, en fait, ils récèlent. Mais justement, c'est parce qu'ils sont légers qu'ils permettent beaucoup de choses, évidemment. S'il y en avait trop d'axiomes, on aurait moins de propriétés. Oui, je ne l'ai pas défini, je sais. On peut le faire un peu ? Ah, oui, on peut le faire un peu, oui. On peut le faire un peu, oui. Alors, oui. Oui, d'ailleurs, ça tombe bien parce que là, j'allais vous dire que en, maintenant, j'ai préparé mon exposé quand même. J'ai écrit maintenant que j'ai attiré, que j'ai votre attention. Qu'est-ce que j'ai votre attention ? Bon, excusez-moi, c'était idiot. Je ne peux pas m'empêcher de dire, bon. Donc, c'est une catégorie. Les sous-disciplines, je vous l'ai dit, ontopie, fibré diphologique, calcul différentiel de carton, diphologie symplectique. Donc ça, j'aimerais un peu en parler de tout ça maintenant, c'est ça dont j'aimerais un peu parler. Alors, l'homotopie, donc, ce sont des sous-disciplines de l'espace, donc, de la théorie de la diphologie, ça veut dire qu'à l'intérieur des espaces diphologiques, je suis capable de définir une homotopie. D'accord ? L'homotopie, c'est l'homotopie par chemin. Donc, on définit pi0 de tout espace diphologique. Un espace diphologique, il y a un pi0. C'est l'espace des composantes connexes, ça, c'est par les arcs. On dit que x est connexe à x prime, ou y. S'il existe, il existe gamma, si il existe gamma appartient au chemin de x, tel que gamma de 0, merci, tel que gamma de 0 égale x, et gamma de 1, de 1 égale x, égale y. Alors, c'est quoi passe de x ? Paph de x, c'est juste c'infini de rx. Alors, je vous ai dit, je vous ai dit que les r, c'est un espace diphologique. x, c'est un espace diphologique, dont ceci est un espace diphologique. Quelle est la diphologie là-dessus ? C'est ce qu'on appelle la diphologie fonctionnelle. Alors, la diphologie fonctionnelle, c'est une parenthèse, quand x et y sont des espaces diphologiques, c'infini de x en y, c'est un espace diphologique. C'est quoi les plaques ? Eh bien, P, r, donc r donne f, indice r, une famille à paramètres de fonctions là-dedans, sera une plaque, si et seulement si, c'est évident, l'application rx donne f de r de x, est différenciable. Non, comme ça, c'est un espace diphologique, ça devient différenciable. Si on veut l'écrire avec des plaques, il faut dire que pour toute plaque de x, etc. Non, mais c'est, mais c'est, les ouverts de Rn sont des espaces diphologiques naturels, élémentaires, pour la diphologie, c'est infini. Voilà. Donc, c'est infini, c'est un espace diphologique pour la diphologie fonctionnelle. Ça, c'est la diphologie fonctionnelle. Et, et c'est la diphologie fonctionnelle que l'on menait ici. Et dire qu'il y a donc, dire, un chemin différenciable, donc c'est une, donc, voilà, oui, excusez-moi. Donc, pi 0 de x, c'est l'espace des composantes connexes en ce sens-là. Il y a un chemin différenciable qui joint x et y. L'espace des, ça c'est une relation d'équivalence et l'espace des classes d'équivalence c'est pi 0 de x. Donc, pi 0 de x, c'est égal à l'ensemble des composantes, c'est-à-dire x modulo les composantes, enfin, modulo la relation d'équivalence qui est au-dessus. Tiens-le-là. D'accord ? Ça divise x, c'est partagé en classe. Alors, les composantes connexes de x, c'est la partition la plus fine qui fait de x la somme de ces parties. c'est aussi une propriété universelle mais c'est cette propriété universelle. En fait, la diffologie, ça mimique beaucoup les variétés différentielles, ça a très peu de rapport avec l'espace topologique. Enfin, pas très peu de rapport. Il y a des topologies mais ça mimique surtout les variétés. Il n'y a pas les subtilités qu'on trouve dans l'homotopie d'espace diffologique. Alors maintenant, pi 1 de x, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Pi 1 de x, qu'est-ce que ça va être ? Je choisis un point x, un point petit x, un point base. Pi 1 de x, eh bien ce sera pi 0 de l'acé des loupes de x basées en x pointées par le lacet constant x chapeau ou x sous-ligné. Alors les loupes, c'est quoi ? C'est le sous-espace de passe de x. Donc loupes de x, x s'est inclus dans passe de x. Ce sont les sous-ensembles de chemin dans x qui partent de x et qui reviennent en x. D'accord ? Tel que gamma de 0 égale gamma de 1 égale x. Alors ça, c'est une partie et comme je vous ai dit tout à l'heure que les parties ont une diffiologie standard, puisque ça, c'est une diffiologie, la diffiologie fonctionnelle, ça, c'est un espace fonctionnel, c'est une diffiologie fonctionnelle, alors ce loup hérite d'une diffiologie. C'est quoi les plaques de l'espace d'une partie ? C'est les plaques dans l'ensemble ambiant qui prennent leur valeur dans la partie. Donc la diffiologie de partie, c'est défini par les plaques de l'espace ambiant, les plaques originelles, qui prennent leur valeur dans la partie. Ça, ça vérifie les axiomes de la diffiologie. Bon, mais maintenant qu'on a ça, on a l'homotopie, on peut itérer, et on a pi n de x, x, égale pi n-1 de loup de x, x, x. Et cette itération nous donne l'homotopie, l'homotopie supérieure. Donc maintenant, diff c'infini, alors maintenant, si j'ai x, j'ai c'infini de x, x, j'ai donc diff de x qui est compris dans le s'infini de x, x. Donc x est un espace iféologique, ça c'est un espace iféologique, donc ça c'est un sous-espace iféologique de ça, donc c'est un pi 0. On reste dans la catégorie, on est inclusif, on reste, on est inclusif. On ne sort pas de la catégorie, c'est ça qu'il y a bien, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt majeur, ah je suis parti un peu trop loin là, c'est pas grave, je suis parti trop loin par rapport à, on se laisse emporter vers la droite des fois, au niveau il n'y a rien de politique. Voilà, donc, donc voilà, en ce qui concerne le motopie, alors, il y a encore une construction qu'on fait, il y a une construction qu'on peut faire, d'ailleurs ça a été, puisque je suis là, j'en parle, ça a été ma thèse d'État, donc ça, ça fait partie de ma thèse d'État, d'ailleurs, je vous le dis, je ne sais pas si à 64 ans on peut dire des choses comme ça sans être ridicule, mais bon, je le dis quand même, de toute façon, je n'ai jamais eu peur du ridicule, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à changer. Non, rien, mais c'est ma thèse d'État, j'ai l'impression que je suis encore, tu vois, que, voilà, bon, ok, non, mais ça a l'air de compter encore, c'est la théorie des fibrés diphologiques, théorie des fibrés. Alors, la théorie des fibrés diphologiques, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas complètement immédiate, ce n'est pas une trivialisation, ce n'est pas une généralisation immédiate de la théorie des fibrés topologiques, pourquoi ? Parce que ça, quand on regarde T2, on a envie de dire pi, vous voyez que pi 1 de T2, pi 1 de Tα, c'est Z2, c'est-à-dire c'est pi 1 de T2, et la fibre, elle est contractile, donc si j'avais une suite exacte d'homotopie ici, j'aurais le pi 1 immédiatement, parce que nous, dans l'article de 83, on n'a pas fait comme ça, on l'a fait avec d'autres techniques que lui avait développées pour sa thèse qui n'étaient pas catégoriques, c'étaient des techniques ad hoc pour ces cas-là, pour les cas des espaces homogènes de groupes diféologiques, différentiels à l'époque. Donc, ce qui nous intéresserait, c'est avoir une notion de fibré telle que les quotients de type G sur H où G est un groupe diféologique et H un sous-groupe diféologique soit un fibré, tel qu'on est ça, fibré, et tel qu'on est la suite exacte d'homotopie des fibrés, c'est-à-dire que si on a un espace total sur une base B avec une fibre F, on est la suite exacte d'homotopie, pi n de B dans pi n-1 de F dans pi n-1 de T, non, pi n de B, oui c'est ça, pi n-1 de T dans pi n-1 de B, d'accord, etc. etc. D'accord ? On aimerait avoir ça, on aimerait que une théorie pour laquelle ceci est vrai. Ah ben alors, cette théorie, la notion de fibré existe, ça existe, et c'est pas la trivialité locale, mais c'est la trivialité le long des plaques, trivialité locale le long des plaques. Alors, je vous fais local le long des plaques, alors, la trivialité locale c'est pas possible parce que ça, c'est une typologie grossière, c'est pas trivial, c'est pas un produit direct, ça marche pas. Par contre, qu'est-ce que c'est ? Si on a un espace total, une base B, si on prend une plaque P, alors on peut regarder le pullback de T par P, et lui, il est sur un certain ouvert, oups, U. Si P est une plaque, ça, c'est un ouvert de RN, de pullback, c'est quelque chose. D'accord ? Donc, si ça, c'est localement trivial, localement trivial, ça veut dire que la fibre F, j'ai mis F, la fibre F, la fibre F peut être un espace diphologique, mais ça, c'est un espace diphologique, ça, c'est un espace diphologique, localement trivial, c'est un sens. Si ça, c'est localement trivial, je dirais que ça, c'est un fibré. Eh bien, les quotients G sur H ont cette vertu parce que les groupes différentiels, les groupes diphologiques, on a un groupe diphologique quand l'opération de groupe est compatible. Donc, la trivialisation se donne par l'inversion de la, on trouve l'intervention, par inversion de l'application, d'accord ? Une plaque, localement, une plaque B, localement, c'est une plaque, elle se relève localement. Donc, c'est un ensemble d'éléments du groupe. Cette famille d'éléments du groupe va me trivialiser ça. Je prends l'inverse et je trivialise, d'accord ? Voilà. Donc, la trivialité locale le long des plaques répond à la question des fibrés et on peut démontrer que pour cette définition, on a suite exacte d'homotopie et donc, ce n'est pas surprenant que le pi0 de Tα soit Z de 2 puisque la fibre est contractile. Très bien. Donc, on a l'homotopie, la fibrée et on a les formes différentielles. La dernière grosse partie, c'est le calcul de carton. Alors, évidemment, je ne peux pas... Ah oui, oui, pardon, excusez-moi, je voulais vous dire quelque chose. Donc, on peut regarder au-dessus de Tα tous les fibrés, tous les espaces diphologiques, tous les fibrés. Je ne peux pas l'appeler T. Oh oui, je vais l'appeler T. Tel que... Alors, vous remarquerez que ça, c'est un fibré principal de fibres R. N'est-ce pas ? C'est un fibré principal de fibres R. Donc, parce que ça, c'est un espace diphologique, un fibré principal de fibres R n'est pas trivial. Si c'était une variété, ce serait trivial. Parce que si la fibre est en contractile, il y aurait une section globale, ce serait trivial. Mais, ce théorème n'existe pas pour l'espace diphologique. C'est un théorème qui n'existe pas, donc ça n'est pas trivial. Donc, on peut se demander quelles sont toutes les classes de fibrés, quelles sont les classes de fibrés de fibres R+. C'est une sorte de groupe de... Quand on remplace R par SO2, on a le groupe de... Non, on m'échappe. Ah, le groupe de... un invariant de la variété. Quand on prend une variété ici, on remplace l'espace des fibres principaux de groupe U1. Un quart. Hein ? Le groupe de Picard, oui, le groupe de Picard ou le groupe de... Bon, le groupe de Picard, d'accord ? On a un groupe de Picard qui est trivial pour les variétés. Ça, c'est trivial pour les variétés. Mais pour un espace diphologique, ça ne l'est pas à cause de cet exemple-là. Alors, on peut se demander... On peut se demander quel est... Alors, ça, ça forme un groupe. L'ensemble des fibrés, l'ensemble des fibrés principaux au-dessus de X, de groupes... des fibres principaux au-dessus de X, ça, ça forme un groupe. Un groupe abéliant. Parce qu'on peut prendre la somme, le quotient par l'antidiagonal. Bref, il y a une opération de groupe là-dessus, de même qu'il y a une opération de groupe sur les fibrés de groupe U1 au-dessus des variétés. Et l'ensemble, cet espace-là, est aussi un groupe de cohomologie qui n'est pas le même qui est une certaine cohomologie, mais je ne vais pas l'écrire, qui est un groupe de cohomologie. Quand on regarde ce que ça donne pour telpha, on s'aperçoit que ça discrimine entre les nombres d'offensiens et les nombres de l'ouvilles. Pour les nombres d'offensiens, modulo la vitesse d'enroulement, il n'y aura qu'un fibré non-trivial, c'est le TOR-T2 dont on est parti. Pour les nombres de l'ouvilles, il y en aura une infinité. Pourquoi ? Parce que le calcul de ce groupe-là revient à regarder les solutions de l'équation homologique. Il y a autant de fibrés que de solutions de cette équation homologique. Bref, c'est une fonction périodique. Donc, on se donne f et on veut savoir s'il existe un g qui vérifie ça. Ça, c'est l'équation de Arnold, l'équation homologique de Arnold, qui est liée au petit diviseur, puisque quand on veut résoudre ça, on décompose f en série de Fourier, on écrit la solution, on s'aperçoit qu'on a un problème de petits diviseurs et ces petits diviseurs donnent cette solution-là. Autrement dit, la théorie des fibrés et d'hyphiologiques contient là aussi, la théorie des fibrés et d'hyphiologiques contient aussi, est capable, je veux dire, pardon, est capable de capturer de capturer des propriétés arithmétiques. Évidemment, parce qu'on part des propriétés arithmétiques, des propriétés propriétés arithmétiques. Évidemment, on récolte des propriétés arithmétiques parce qu'on part de structures simples qui sont linéaires, donc c'est normal qu'on récupère des propriétés arithmétiques, mais enfin, quand même, c'est des propriétés arithmétiques assez fines. Voilà. Donc, on a fait l'homotopie, on a fait les fibrés, maintenant, on peut parler de calculs de cartons, il me reste combien de temps. Ça va, j'ai encore un peu de temps. On peut parler de calculs de cartons. Alors, quand on m'a demandé de faire cette exposition, je me suis dit, je vais vous raconter, j'ai une heure et demie à peu près, je ne sais pas, enfin, un peu plus d'une heure, je vais essayer de vous exposer un peu ce que la Diffogie, le champ d'application de la Diffogie pour que vous ayez une idée de ce que ça permet ou de ce que ça fait, ça permet de faire. Ah, 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 mais moi, j'adore carton. Enfin, je ne sais pas c'est lequel, c'est Elie ? Oui, je parle d'Elie, moi. Ah, c'est la salle Henri Carton. Ah, non, mais moi, j'adore Carton. Non, j'adore Elie Carton. Enfin, Henri Carton, je ne le connais pas bien parce que je ne sais pas si j'ai utilisé des choses qu'il a faites lui, mais... Ça, c'est Elie, ça, non ? Ah, c'est Henri, c'est le calcul différentiel. Non, non, les théories des variants intégraux, je veux dire, la leçon sur les variants intégraux, qui c'est ? C'est Elie, bon, alors c'est ça, alors on parle bien de... On parle d'Elie Carton. On parle d'Elie Carton. Non, Henri Carton, je ne sais pas si je connais ses travaux même, pour dire la vérité, je ne suis pas sûr. Non, mais je vais vous raconter. Le dictateur depuis toute ma génération. Non, mais Sourieu, il me disait, Sourieu ne l'aimait pas Henri Carton. Alors du coup, moi, je n'osais pas l'aimer puisque sinon, j'étais... Il ne l'aimait pas parce qu'un jour, Henri Carton, il aurait fait une réflexion parce qu'il disait qu'il voulait faire... Il disait qu'il voulait faire... Sourieu, il disait, ce serait bien de faire, je ne sais pas, un institut, je ne sais pas où, de physique théorique. Vous savez, pour ceux qui connaissent Sourieu, vous n'êtes pas surpris. Et Henri Carton lui aurait dit, ah, j'en connais un qui a envie de devenir directeur. Bon. Alors ça... Enfin, il paraît-il, enfin, quoi ? C'était le marque d'humour un peu sarcastique de Henri Carton. d'accord. Non, vous n'avez prêté attention. Non, mais moi, de toute façon, je ne suis rien. Enfin, je veux dire, je suis un étranger, là, ici. Je veux dire, je suis complètement étranger à ce monde-là. Non, non, je veux dire par là que je ne connais rien de ces histoires-là. Je ne connais que ce que j'ai entendu. Et quand on est étudiant, on écoute, on est un peu avide de tous ces potins, on a l'impression de rentrer dans nos mondes parce qu'on est... Bref, je reviens à mon calcul de Carton. Donc, quand on a un espace d'hyphologique X, on a un ensemble de cas formes sur X qui se définit de la manière suivante. On appellera une cas formes de X une opération qui a toute plaque P, toute plaque P, donc P à partir de D, associe une cas formes sur le domaine de P. Alors, je vous explique l'idée. L'idée, c'est que si vous avez un espace d'hyphologique X et que vous avez une cas formes ici, chaque fois que vous avez une plaque P, vous devez avoir le pullback de P, de alpha, je veux dire, par P. Hein? Intuitivement. Enfin, pas intuitivement, je veux dire, l'idée, c'est ça. Vous avez une forme ici, alors pour chaque plot, pour chaque plaque ici, vous pourrez avoir sa version dans la plaque, le pullback. Vous voulez appartient à A? Appartient à A, oui, merci. On doit avoir ça. Bon, ben ça, on va l'appeler alpha de P. Bon, ça, on n'est pas donné, donc on va définir alpha par ces valeurs-là. Donc, ces valeurs-là, je les appelle alpha de P, donc quel que soit P appartient à D, je vais le noter comme ça, quel que soit P appartient à D, alpha de P appartient à omega K de domaine de P, hein, et il vérifie, évidemment, il vérifie, évidemment, non, on va faire ça, il vérifie, évidemment, et le chain rule, la loi de Scha, la loi de composition, je ne sais pas s'il faut dire de Scha, en l'occurrence, mais chain rule, en anglais, chain rule, qui est que alpha de P rond F, c'est-à-dire le pullback par F du pullback par P, c'est le pullback par, le pullback, pardon, excusez-moi, si P est une plaque, P rond F est une plaque, donc le pullback par P rond F de alpha doit être égal au pullback par F de P étoile de alpha, ce qui s'écrit F étoile de alpha de P. Chaque fois que je me donnerai, chaque fois que je me donnerai, chaque fois qu'on se donne un procédé, une procédure, une fonction qui a toute plaque de P associée à une forme sur son domaine qui vérifie cette condition de compatibilité, nous dirons qu'on a affaire à une forme de P. Il est évident que si vous considérez ça comme une variété, c'est complètement équivalent à la variété. Ce qui se passe pour la variété où la structure, la diffurgie de la variété est engendrée par ces cartes, ça c'est pour les cartes, ça c'est juste le pullback par les cartes. Et ça c'est la relation de changeur de carte. Mais comme ici on n'a pas d'injectivité, on n'a pas de changeur de carte, ça se fait par pullback. Alors si on a ça, on a aussi l'opération D. D alpha de P égale D de alpha de P. On peut vérifier que ça, on peut vérifier que si ça vérifie ça, le D vérifie ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, F étoile de alpha, D de F étoile de alpha, c'est F étoile de D alpha. Alors c'est quoi F étoile ? Si j'ai deux espaces d'hyphologiques X et X prime, si j'ai une application F ici et une forme alpha prime I, ici, et bien F étoile de alpha prime de P, puisqu'ici je vais définir ici, donc P il est ici, F étoile alpha prime de P, ce sera par définition alpha de F en P. D'accord ? Ça me définit pullback. Donc, hein ? Alpha prime, pardon. Ouais, enfin, il y a un alpha ici, alpha prime. Vous avez l'esprit suffisamment élastique pour corriger mes erreurs. Enfin, tant qu'elles ne sont pas très graves. Donc, on a le pullback de forme et on a la dérivée extérieure. Et avec ça, on peut faire du calcul de carton. Alors, je vais vous illustrer ce calcul de carton par la démonstration d'un théorème que j'adore, enfin, que j'aime beaucoup parce que c'est... parce que je... découvert ce propos. C'est l'opérateur de chaînomotopie. C'est comme ça que je vais l'appeler. Et c'est là où vous allez voir que quand même la théorie d'Ephlogie pourrait être un outil d'enseignement de la géométrie différentielle. Il n'est pas simplement un cadre formel pour penser la géométrie différentielle, mais un outil d'enseignement. Supposons que vous avez... Supposons que nous ayons une famille à un paramètre de fonction de x dans... de lisse de x dans... de x dans x prime et que cette famille soit lisse pour la déphlogie fonctionnelle. D'accord ? Ça veut dire que x tx donne f de t de x soit x de r enfin d'un voisinage de 0,1 dans x. Ah oui, mais je ne vous ai pas parlé de l'opérateur chaînomotopie. Bon alors... Excusez-moi, je suis un peu... Je suis un peu en accélération, en mode accéléré. On va revenir... Excusez-moi, je reviendrai là-dessus. L'opérateur chaînomotopie, c'est un... K est un opérateur qui va des K-formes de x dans les K moins une forme de path de x de l'espace des chemins et qui vérifie la propriété... C'est un opérateur linéaire. Linéaire. Qui vérifie la propriété suivante. K rondé... K rondé plus D rond-K égale 1 étoile moins 0 étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 1 de gamma, c'est gamma de 1. 0 de gamma, c'est gamma de 0. Donc, path de x, il a deux flèches sur x, c'est 1 et 0 qui donne l'origine extrémité. Enfin, et cet opérateur vérifie ça. Donc, il existe un opérateur qui vérifie cette propriété, qui a cette propriété-là, que j'ai appelé opérateur de chanomotopie. Alors, cet opérateur ne peut exister qu'en diphiologie, parce qu'en général, si vous êtes dans les variétés, ça, ça n'a pas une structure de variété. Donc, il n'y a pas de notion de forme différentielle sur des espaces de chemin de variété. Il n'y en a pas, naturellement. Elle n'est pas inscrite dans la théorie des variétés différentielles, vu qu'à part pour les variétés discrètes, ce n'est pas une variété. D'accord ? Et pour les variétés discrètes, on n'a pas besoin de tout ça. OK ? Pour faire des maths, on ne fait pas de maths sur les variétés discrètes. Enfin, on fait des maths, mais on ne fait pas de géométrie. Ou alors, on fait de la géométrie de type très particulier, géométrie algébrique de type très particulier. Mais ce n'est pas le propos de la diphiologie. La diphiologie, elle n'est pas là pour remplacer la géométrie algébrique, pour élargir la géométrie différentielle. Donc, cet opérateur, il a des vertus, des grandes vertus, et notamment celle que j'étais en train d'essayer de vous raconter, celle-là. Prenons une famille FT d'application de X dans X'. Eh bien, nous allons démontrer que FT induit en homotopie une invariance homotopie, c'est-à-dire le théorème d'invariance, non, attendez, excusez-moi, je m'en, je m'en, le théorème d'invariance, homotopique de la cohomologie de deux rames, sauf que je ne vous ai pas défini la cohomologie de deux rames, mais vous l'avez ici, là. Je vais simplement oublier de vous définir donc des R de X, c'est les formes fermées de X sur les formes exactes. Je vous ai simplement omis ça, mais ça, c'était évident que vous l'avez deviné par vous-même. Donc, puisque cette dérivée extérieure existe, on a une cohomologie de deux rames de l'espace des fiches. Et D au carré égale à zéro, évidemment, oui, oui. Ça, le D au carré... Non, mais le D au carré égale à zéro parce que... Parce que le D au carré égale à zéro, ici. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, on a une théorie. Bon, alors, cette cohomologie est un variant homotopique, je vais vous le démontrer maintenant. Si vous regardez, si vous avez une application, si vous avez une famille, un paramètre différentiel d'application d'X en X prime, ça vous définit une application de X dans l'espace des chemins de X prime. à X, je lui associe le chemin, gamma indice X, qui est égal à T, je lui associe F T de X. D'accord ? Donc, j'ai une application qui est lisse de X dans l'espace des chemins de X. Je prends le pullback par cette application de cette équation-là. Qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne phi étoile de D k alpha plus k d alpha égale phi étoile de 1 étoile de alpha moins phi étoile de 0 étoile de alpha. D alpha égale à 0, on est en cohomologie, une fois fermé, ça, ça commute avec ça. Donc, D de phi étoile de k alpha égale 1 chapeau romphi étoile de alpha moins 0 chapeau étoile romphi, 0 chapeau de alpha. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'image au bout. Donc, ça, c'est F1 étoile de alpha et ça, c'est F0 étoile de alpha. Autrement dit, F1 étoile de alpha est cohomologue à F0 étoile de alpha. CQFD. D'accord ? Voilà. Donc, c'est là où je dis, ça peut être un outil d'enseignement de la géométrie différentielle. Parce que toute la difficulté est dans l'existence de cet opérateur chaînomotopie. En géométrie différentielle des variétés, on n'a pas cet opérateur, comme je vous l'ai dit. Donc, cet opérateur est remplacé par des constructions sur des cylindres, sur des ouverts avec des partitions de l'unité de la variété. Non, les zones à étoile elles faisaient exactement ça. Oui. C'est une hypothèse topologique sur les ouverts sur lesquels on peut se faire. Oui. C'est local. Oui, c'est local. Et il faut prendre, c'est local, et on prend des cylindres, on multiplie par un zéro, et on fait, on va d'un morceau à un morceau, et on recolle tout ça après. D'accord ? Toute cette manipulation sur les variétés, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas définir des formes sur les chemins. Si on a la notion de formes différentielles sur les espaces de chemin, cet opérateur résout le problème en trois lignes. Moi, je ne sais pas, moi, je l'ai lu en cours, ce truc-là, ça ne prenait pas trois lignes, ça prenait plusieurs tableaux. Mais l'argument qu'il dit que quand on a un opérateur de motoplie, les formes sont cohomologues, ça, ça prend aussi trois lignes, mais il n'existe pas ? Oui, mais il n'existe pas, celui-là. Non, non, d'accord. Il n'existe pas. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça que je l'ai appelé opérateur de chaînes de motopie, parce que... Non, mais non. On reste sur X, et puis on est sur l'homologie de X, on n'est pas sur la cohomologie de Durand. On reste sur X, on est sur l'homologie singulière de X. D'accord ? Donc, ça, c'est un opérateur de chaînes de motopie sur l'espace des formes de Durand d'un espace d'hyphologique. C'est pour ça que... Non, mais c'est pour ça que j'ai appelé comme ça, sinon je n'aurais pas donné ce nom. Voilà. Non, non, mais c'est bien ça. Oui, évidemment. Mais d'ailleurs, quand on a un opérateur qui vérifie ça, on a ça. Mais d'accord, il faut quand même le construire. Ah, mais bien sûr. Cet opérateur, il faut le construire, ça prend... Ça prend quatre ou cinq pages, la construction. Il existe toujours, sans hypothèse. Il existe toujours, sans hypothèse. Et d'ailleurs, ça nous montre aussi, cet opérateur nous montre aussi que toute forme fermée, on va l'utiliser peut-être plus tard, je ne sais pas, toute forme fermée. Ah oui, merci. Toute forme fermée sur un espace d'ifogie contractile est exact. C'est grâce à cet opérateur-là qu'on va montrer, c'est ce que tu disais. Sauf qu'on n'a pas d'ouvert-étoilé, on n'est pas obligé. Il y a un intermédiaire entre les formes d'hiver entière et la situation superficiale. Parce que les chemins, les chemins, les chemins, les chemins, c'est ça. Oui. Oui, mais bon. D'accord. Oui, mais bon. on ne peut pas le faire en difogie parce que la comodgie simplicienne n'est pas égale à la comodgie de Dorham. Alors, je vous donne, voilà. Pourquoi on peut... Oui, mais j'ai compris. J'ai compris ce que tu dis. Oui, mais bon, enfin, ça c'est... l'argument, c'est un argument qui est dans la situation spatiale, l'espace des chemins égiques, sans sortir de la catégorie. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais après, il faut que les formes différentielles, il faut les éclairer. Après, il faut... Vous pouvez décider aussi les formes différentielles. C'est un complexe, c'est un complexe, c'est un complexe, c'est tout le carton, c'est tout le réveil. Le problème qui va arriver, si on part dans cette construction que tu dis, c'est la chose suivante. H2RAM de Tα, c'est R. H1 de Tα, c'est R2. Donc, ça ne suffit pas. On ne peut pas... On ne peut pas... Parce qu'il y a une obstruction. Il n'y a pas de théorème de RAM pour les espaces hyphologiques, malheureusement. Il y a une obstruction. Donc, il y a une obstruction au théorème de 2RAM. Bon, je n'ai pas envie d'écrire ça. Je ne l'ai pas préparé, donc je n'ai pas envie d'écrire. Il y a un bicomplexe derrière. Et ce bicomplexe, il est scindé. Il est scindé. Enfin, il est... Comment on dit quand... Les termes E2P, machin, c'est égal à zéro, comment on dit. Bon. Ce bicomplexe, il vaut zéro, là. Enfin, ça fait une série de... Ça fait une... J'ai oublié le terme. Excusez-moi. Là, je... Je disais simplement que je vais comparer avec la démonstration exuelle. Voilà. D'accord, OK. La démonstration exuelle, elle dépend des preuves que tu as vues. Parce que moi, la démonstration exuelle que j'ai vues, elle est assez compliquée. Elle était... Elle se faisait à coups de fonctions de partition et de cylindres. Mais enfin bon, peu importe. En tous les cas, cet opérateur est là. Et il est très utile. Alors, il est très utile parce que... Parce que... On va... C'est grâce à cet opérateur qu'on va pouvoir faire un peu de difféologie symplectique. Alors... Voilà. La difféologie symplectique, c'est un programme qui est loin d'être achevé. C'est juste des idées en l'air. Sachant suivant. On prend un espace difféologique et on considère des deux formes fermées. Donc, oméga et une deux formes fermées sur un espace X tel que 2 oméga soit égal à 0. Et on essaie de regarder ce qui se passe... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut mimiquer de ce que l'on connaît dans le cas des variétés symplectiques ? Alors, je vais vous passer les détails parce qu'on pourrait parler aussi pendant longtemps. Mais un outil important, un outil important, c'est l'application moment. Quand on étudie, quand on fait la géométrie symplectique, un des premiers outils qu'on étudie, c'est l'application moment. Dès qu'on a un groupe de symétrie, dès qu'on a un groupe de lits qui agit sur une variété présymplectique, enfin, qui a une deux formes fermées, on a une application, éventuellement, une application moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des remarques ? Non ? Application moment. Eh bien, cette application moment, on va pouvoir la généraliser aux espaces diféologiques pour n'importe quelle deux formes fermées. Je vais le faire de la façon suivante. Quand vous avez, donc, un espace diféologique muni d'une deux formes fermées et un groupe diféologique qui agit, qui préserve la forme fermée, g étonne l'oméga égale l'oméga. Ça, c'est l'hypothèse. Alors, il y a un cas, un cas trivial. Le cas trivial, le cas trivial, c'est si oméga égale d'alpha et si alpha elle-même est invariante. Ça, c'est le cas trivial. Alors, à ce moment-là, vous pouvez considérer, vous avez votre espace diféologique, x muni d'oméga qui est égal à l'alpha, etc. Vous pouvez considérer les applications orbites de g dans x. Donc, l'application orbite, c'est juste x chapeau de g, c'est juste g de x, d'accord ? Puisqu'ici, vous avez une uniforme, un variant, une uniforme, vous pourrez prendre le pullback ici. Donc, vous pouvez définir mu qui va de x qui associe, pardon, mu qui associe à x le pullback de alpha par x. Vous pouvez définir ça, vous pouvez considérer ça. C'est-à-dire, pour tout x ici, l'agg, l'agg de x, ce truc-là ne va pas courir l'orbite de x par g, et je peux tirer en arrière, prendre le pullback, de la forme alpha, là-dessus, ça me fait une uniforme qui appartient, c'est une uniforme sur le groupe g, c'est un groupe, mais comme alpha est invariante par g, cette uniforme est invariante à gauche par multiplication à gauche, autrement dit, ce n'est pas juste une uniforme sur g, c'est une uniforme qui appartient à l'espace des moments de g, c'est-à-dire des uniformes invariantes à gauche. Donc ça, dans ce cas-là, dans le cas trivial, le cas élémentaire, peut-être trivial, c'est peut-être trop dit, le cas élémentaire, on va dire, le simple, comme vous voulez, dans le cas élémentaire, il n'y a pas de compli, ce n'est pas très compliqué, l'histoire n'est pas compliquée, on a la dérivée extérieure d'une uniforme invariante, on a une de forme invariante, et on a donc une application mu qui définit 2x dans g étoile, cette application, c'est l'application moment 2d alpha, 2méga, delta alpha, au sens de la définition de Souriau des années 60, quand c'est une variété, mais quand c'est un espace diphologique, ça marche pareil. Donc, maintenant, le problème, c'est le deuxième cas, le cas général, oui, il n'est pas le cas général, et bien, oméga ne peut pas être égal à d'alpha, et même si oméga est égal à d'alpha, il n'y a rien qui nous dit que g étoile d'alpha soit égal à d'alpha, on est dans un cas général. Alors, comment on fait pour définir une application moment dans le cas d'une deux formes fermées sur un espace diphologique général ? Et bien, on remonte à l'espace des chemins, justement. Grâce à l'opérateur chainomotopie, on peut remonter à l'espace des chemins. Comment on fait ? Et bien, on peut considérer k-oméga. Donc, k-oméga, c'est appartir oméga 1 de base de x. 1 par construction. Maintenant, si j'ai un varie-oméga, alors, j'ai un varie-k-oméga. Ça, on peut le vérifier. Si j'ai un varie-point-par-point, il en varie les chemins. D'accord ? k, ça mélange une intégration et une contraction. Donc, c'est tout ça respecté par g. Alors, maintenant, c'est bien. Alors, on a une forme. Si je pose ça égale à, g étoile de a égale à, on est dans le cas simple. C'est-à-dire, sur l'espace des chemins en haut, on est dans le cas que je vous ai dit ici, le cas trivial. Donc, on peut définir un moment, grand psi, sur l'espace des chemins gamma comme gamma chapeau étoile de k-oméga. Donc, ça, on l'appellera le moment des chemins. En fait, on fait de la poésie un peu, quelque part. Bon. Maintenant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est une application qui nous va de passe de x dans g étoile. Ça va dans le bon espace, mais on est là-dessus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose qui est en bas sur x. Ou au mieux, x croit x puisqu'on a l'origine. Alors là, on ne va pas pouvoir aller nécessairement là, mais on pourra aller sur un quotient. Le quotient, c'est quoi ? J'ai oublié de dire que, enfin, je n'ai pas oublié de dire, je ne l'ai pas dit parce qu'on ne peut pas tout dire. Psi est additif par rapport à gamma. Psi de la concaténation, c'est la somme des psys. D'accord ? Donc, on a un sous-groupe qui est l'image délacée. Donc ça, c'est l'image de gramme Psi de L telle que L appartient à l'oub de x. Bon, moi ça, c'est un sous-groupe abélien, je parle d'entendre groupe abélien. Ça, c'est un espace vectoriel, c'est donc un groupe abélien. Ça, c'est un sous-groupe abélien. Donc ça, c'est un quotient. Et comme on n'a pas peur des quotients en d'iflogie, on avait peur dans ce quotient-là. Donc, on a, on a, pardon, excusez-moi. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est le quotient. Il existe. Et ça, je vais l'appeler petit Psi. Ça, c'est grand Psi. Et petit Psi, on a donc Psi, le moment à deux points. À deux points. C'est-à-dire que Psi de x, x prime. Bon, alors, j'ai supposé que x était connexe. On suppose que x est connexe. Puis 0 de x égale x. Le moment à deux points de Psi de x, eh bien ça, c'est classe de Psi de gamma ou gamma de 0 égale x et gamma de 1 égale x prime. Et classe, c'est la classe au sens de gamma. D'accord ? Donc ça, c'est une bonne définition. On a un moment à deux points. On s'approche de la vérité. Et comme disait un professeur de mécanique que j'ai connu, et plus Epsilon devient petit, et plus mon raisonnement prend de force. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour rigoler. Non, je le dé plaisante. On est là pour rigoler quand même. Donc on est presque là. Alors maintenant, il faut dire deux choses. Psi, il est invariant par l'action. C'est-à-dire que Psi de g, Psi de g gamma égale ad g ad étoile g de psi de gamma. Ou ça, c'est l'action coadjointe. C'est-à-dire l'action par pullback sur les formes invariantes de l'action adjointe. L'action adjointe sur le groupe, c'est g donne kg moins 1. kg, k moins 1. Donc, c'est invariant à gauche, donc ça ne regarde que la partie à droite, mais on ne s'en fout, on ne va le marquer. Donc ça, c'est invariant. De même, Psi de x, x prime, c'est invariant. Donc Psi de g x, Psi de g x, g x prime, égale, pareil, ad étoile de g, Psi de x, x prime. Alors ici, ici, ça, c'est à valeur dans g étoile, ici, c'est dans le quotient, mais ça, ça passe, le gamma, l'action adjointe, quadrunde, passe au quotient, respecte gamma. Gamma respecte l'action quadrunde. Mais Psi, par additivité, Psi de x vérifie l'équation de Schall. Psi de x, x prime, Psi de x, x prime, plus Psi de x prime, x seconde, égale Psi de x, x seconde, parce que, en fait, c'est additif pour la concatenation. Et ça, on est dans le groupe pabellien quotient. Donc, ça veut dire que Psi de x, x prime, comme c'est connexe, est toujours égal à mu de x prime, moins mu de x. Il existe toujours mu de x, et les solutions de cette équation, ça s'écrivent, toutes les solutions de cette équation, s'écrivent, mu de x, c'est égal à Psi de x, 0x, plus constante. Toutes les solutions sont données constantes. Donc, on s'aperçoit que mu de g de x, c'est égal à add étoile de g mu de x, plus un certain θ de g, ou θ de g, comment on va l'obtenir ? On va l'obtenir, θ de g, θ de g, c'est un co-cycle du groupe à valeur dans l'espace de ces moments, et qui est ici donné explicitement, c'est Psi de x, 0, g de x, 0, plus delta de c, où delta, c'est le co-bord de cette constante de g. On reconnaît là le co-cycle de Soriaux des moments, dans le cas où le groupe, le moment n'est pas équivariant. Donc, tout ça, c'est équivariant, ça, ça n'est pas équivariant. Autrement dit, on a une théorie complète de l'application moment pour les espaces lyphologiques, sans écrire une seule équation différentielle, d'ailleurs, et qui se situe dans la chaîne alimentaire, j'ai envie de dire, au top. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition, si ce n'est qu'une propriété différentielle. Alors, avec cette application moment, comme on n'est pas limité par les variétés, on peut considérer le moment universel, qui consiste à regarder le moment, donc le moment universel, qui consiste à regarder le moment par rapport au groupe de tous les diféomorphins qui préservent Omega. Alors, on peut démontrer avec cette application moment, par exemple. Alors, je vous donne un exemple d'application. Théorème, toute variété différentielle, toute variété symplectique, est une orbite quadruante. toute variété symplectique, Kersdorff, séparée, est une orbite quadruante de son groupe de symplectomorphisme, de son groupe d'automorphisme. Alors, pourquoi ce théorème ? Quel intérêt est ce théorème ? Quel intérêt est ce théorème ? Il est uniquement conceptuel. C'est un théorème dont l'intérêt est uniquement conceptuel. Les étudiants, sur Math Overflow, posent la question, c'est quoi le modèle universel de variété symplectique ? Est-ce que c'est des cotangents ? C'est une question de Math Overflow. Quel est le modèle universel de variété symplectique ? Le modèle universel de variété symplectique, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que les cotangents, c'est des variétés symplectiques, on sait que les orbites quadruantes sont des variétés symplectiques. Eh bien, le modèle universel, c'est l'orbite quadruante. Toute variété symplectique est une orbite quadruante de son groupe d'automorphisme. Alors ça, ça se démontre, la base de cet théorème utilise la démonstration, je ne vais pas le faire, la démonstration, elle utilise Psi, évidemment, et elle utilise que les fonctions séparent les points. Les fonctions, c'est infini, R séparent les points. Les fonctions séparent les points. Avec ces deux objets, on peut démontrer cet théorème-là. Et il n'est pas utile, il n'est absolument pas nécessaire d'invoquer des structures plus compliquées que celle-là, d'espace fonctionnel, d'analyse fonctionnelle, etc. Non, non, c'est très simple. Alors, la remarque que je veux faire ici, c'est un théorème conceptuel, ce n'est pas un théorème pratique. Qu'on sache, enfin, je veux dire, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire de ça. En tous les cas, conceptuellement parlant, c'est intéressant de savoir qu'une variété symplectique, c'est une orbite quadruante. Bref. La remarque, oui, du coup, comme j'ai dit cette phrase, j'ai oublié la remarque que je voulais faire. Bon, peut-être que ça me prennera. Oui, alors, par exemple, enfin, un exemple là-dedans, T2, T2 n'est pas une orbite quadruante d'un groupe T2, d'accord ? Mais T2, ça va dans, si vous voulez, le G étoile sur gamma, c'est T2. Le gamma de T2, le gamma, c'est une représentation, c'est une image homomorphique du pi 1, en réalité. Ça dépend de L que par sa classe de motopi à cause des propriétés de fermeture. Bon, eh bien, T2 est en fait une orbite quadruante de son groupe d'automorphisme. N'oublions pas qu'ici, des moments existent toujours parce qu'on a pris le quotient par ce groupe-là qui est l'obstruction au caractère hamiltonien de l'action. L'action est hamiltonienne si gamma est égal à zéro. Ça, c'est l'obstruction, mais on peut l'intégrer, avoir ça. Bon, donc, voilà un point théorème. Deuxième exemple, je vais vous prendre un exemple que j'aime beaucoup, c'est le moment d'imprimitivité. Bon, il y en a plein d'exemples. J'en ai une dizaine d'exemples que j'ai écrits, que j'ai donnés dans mon bouquin pour vous montrer comment cette construction englobe toutes les constructions de Donaldson, Mathias, tout ça, tous ces exemples en dimension infinie peuvent s'écrire dans ce cadre-là et donnent les résultats qu'on veut. Quel est l'intérêt de ça ? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'on ait un cadre formel unique pour définir ce que c'est le moment et on n'a pas à dire dans ce cas-là le moment c'est ça, dans ce cas-là le moment c'est ça, etc. On a une... Les exemples au cas par cas induisent des interprétations des moments au cas par cas. Dans ce formalisme-là, tous ces cas peuvent se formuler à l'intérieur de ce cadre formal ici et ont des moments qui sont bien définis, qui sont des applications à valeur dans cet espace-là. Alors, le moment d'imprimitivité, qu'est-ce que c'est ? On considère le cotangent d'une variété et on considère dq dp, dp dq on va dire. Omega gale dp dq. La forme standard, la forme symplectique standard d'Omega. Mais on prend comme groupe G le groupe des fonctions, c'est infini, de m à valeur réelle, qui va agir comme ça, f souligné de qp, ce sera q et p plus df de q. df de q, c'est la dérivée de f au point q. Donc ça, c'est un groupe abélien. Ce groupe abélien, il a une action et cette action, elle est symplectique, elle préserve Omega. C'est quoi le... Là, alors, la variété, c'est une variété, mais le groupe est de dimension infinie. On se retrouve dans un cas de diphologie. On ne peut pas faire mieux. Le moment mu, le moment associé à cette action, mu de f, c'est la dérivée, mu de q, pardon, excusez-moi, mu de q, pardon, c'est la dérivée de la distribution de Dirac au point q. Donc c'est la dérivée de l'application qui a f associé à f de q. Alors, si on interprète un peu qu'est-ce que c'est. Mu de q, il est à valeur dans les formes invariantes sur ce groupe-là. D'accord ? Ça, c'est une fonction sur le groupe. À un point q, je l'associe, ça c'est d, ça c'est d de delta q. Ou delta q, c'est la distribution de Dirac. Ça, c'est la distribution de Dirac au point q. Mais considéré sur les fonctions, c'est une fonction lisse. donc cette fonction lisse n'est pas invariante par translation, mais sa dérivée, elle est. Donc la dérivée de cette fonction est une forme invariante. Autrement dit, le moment d'imprimitivité est un opérateur à valeur distribution. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de physique quantique, vous savez qu'un champ, en théorie quantique des champs, c'est un opérateur à valeur distribution. Rien ne nous interdit de penser qu'avec un peu de travail et un peu d'imagination, on pourrait peut-être réécrire la théorie des champs en interprétant les champs comme des moments pour certains espaces d'hyphologiques. Je vous donne un autre exemple. Si on prend une surface de Jean-Roger, un exemple très connu. Une surface de Jean-Roger, on peut considérer la forme qui consiste à prendre un intégral sur la surface de deux formes oméga de alpha-bêta. On prend les surfaces orientées et on prend l'intégral des produits extérieurs de deux informes. Donc l'espace en question, l'espace d'hyphologique ici, ce sera le oméga 1 de la surface de Jean-Roger. Eh bien, eh bien, si on considère comme groupe le groupe des fonctions, c'est infini de sigma-g dans R, on a une action alpha donne alpha plus df. Cette action, elle va être, elle va préserver, elle va préserver, alors là, je le fais de tête parce que je n'ai pas préparé ça. Alors, je risque de me planter. Enfin bon. Elle va préserver la forme symplectique et le moment, ça va être mu de alpha, c'est égale à d de f donne l'intégrale de f d'alpha. Deux têtes, je ne me rappelle plus les détails. Ça encore, on est encore dans le cas où le moment est un opérateur vers distribution. Ça, c'est une distribution. D'accord ? Alors, les gens, ils disent, ah, la courbure d'alpha, c'est le moment. Les gens, les gens, c'est nos ancêtres, enfin pas ancêtres, mais nos prédécesseurs. Je ne sais pas qui c'est exactement qui a fait le premier ce genre de choses-là. C'est ces histoires qui se passaient au siècle dernier, dans les années 80. C'est aux alentours avec Atia, Donaldson, tout ça, tous ces gens-là qui ont fait des théories, des modules, etc. Donc, ils disent, le moment de cette action-là, c'est la dérivée, c'est la courbure. C'est la courbure d'alpha. Mais en réalité, oui, parce qu'en fait, au lieu de prendre alpha, on prend des connexions sur les fibres U1 au-dessus de la surface, mais ça revient même. Mais en réalité, ce n'est pas la courbure d'alpha qui est le moment. Le moment, c'est la courbure d'alpha comme distribution sur les fonctions de la surface. Donc, on a encore ici un opérateur à valeur distribution. Voilà. Alors, je vous ai dit au début, quand j'ai commencé, cet exposé, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit déjà ? Je ne vous rappelle plus la phrase pour que je relise. Ça me plaît, cette phrase, même si c'est un cow-boy qui l'a dit. En fait, c'est le méchant dans la série. Attendez, excusez-moi. Voilà. Rien n'apporte la paix que le triomphe des principes. Voilà. Donc, si vous voulez, quelque part ici, on a un peu, excusez-moi d'être prétentieux à ce point, mais un peu un triomphe des principes. Si on prend comme principe ce cadre formel, on a nécessairement ce moment-là qui agit, ce moment que j'ai écrit tout à l'heure, que j'ai effacé, malheureusement, que j'avais défini ici, ce moment. ça, c'est vrai pour tout espace dysphologique, pour toute action de groupe qui invarie de forme fermée dans un espace dysphologique. C'est vrai, c'est au-dessus de la théorie, c'est au top de la théorie des catégories. Et quand on l'applique à ces exemples-là, on retrouve ce qu'il faut retrouver, mais en termes complètement formels, c'est-à-dire d'un forme invariante sur les groupes. Bon, ici, c'est des groupes abéliens, mais enfin, c'est quand même des groupes. Mais il y a une forme... Je ne suis pas sûr de ça. Non, ça, je crois que je suis sûr de ça. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça, oui, ça, j'en suis sûr. Oui, parce qu'il y a aussi le groupe des diféomorphismes qui agit et ça va nous donner la dérivée de l'i de la forme alpha comme moment. Oui, d'accord. Mais je ne me rappelle pas assez pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est l'application moment. C'est ce que nous permet... C'est ce que nous permet... C'est ce que nous permet... La théorie... C'est ce qui nous prend... Ah merde ! Là, je suis un peu loin. Je voudrais finir. Ah. Ouais. J'aurais voulu vous parler de quelque chose... Non, mais bon. Voilà. Évidemment, je ne peux pas tout raconter, mais comme je le disais, si on voulait tout raconter, on pourrait faire un cours d'une année et... Bon, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la construction d'une géométrie, d'une diféologie symplactique. Beaucoup de questions, certaines résolues, certaines pas résolues. Mais en tous les cas, c'est assez... Alors, oui, en fait, je n'ai pas mal de choses qu'il faudrait vraiment raconter, je ne sais pas lesquelles raconter. Je vais vous dire un truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est le bord à l'infini des variétés Riemanniennes. Bon, comme vous savez, on peut définir le bord à l'infini du disque de Poincaré en prenant des classes d'équivalence de géodésiques ou pas nécessairement du bord de disque de Poincaré d'une variété d'adamas. Et en fait, on fait ça par des... On construit ça par des relations d'équivalence sur des géodésiques. Mais la physique nous donne une autre idée. La physique nous donne une autre idée. Si on prend le plan R2 et que je considère dans l'ensemble des géodésiques de R2, bon, les géodésiques de R2 c'est les droites, les géodésiques de R2 c'est les droites, c'est en fait... Les géodésiques de R2 c'est équivalent au T à 1 et c'est équivalent à S à 1 croire. Pourquoi ? Parce qu'une géodésique vous la repérez une géodésique vous la repérez une droite vous la repérez par le point qui passe le plus près des zéros et par un vecteur directeur U. D'accord ? Donc c'est l'ensemble des X U tels que U est orthogonal à la X et U de norme 1 donc ça c'est T à 1 et T à 1 vous savez que c'est le cylindre. Eh bien, si vous regardez ce modèle-là, je fais le dessin ici, si vous regardez le modèle-là, vous avez pour chaque point X je peux y associer toutes les géodésiques donc à X je lui associe l'ensemble des géodésiques S X qui est inclus dans l'ensemble des géodésiques de X de R2 je veux dire. Donc à un point X j'associe j'appelle ça une ampoule ça c'est une ampoule c'est une ampoule c'est une sphère c'est la sphère Lagrangienne bon ici en l'occurrence c'est normal parce que c'est une dimension mais même en dimension RN ce serait Lagrangien la sphère Lagrangienne des droits qui passent par X en particulier si on prend celle qui passe par 0 si on prend celle qui passe par 0 on a ça nous décrit cette ellipse là enfin cette section du cercle et quand on s'éloigne dans une direction eh bien on s'aperçoit que ce cercle là il se penche il se penche il se penche et à l'infini il nous donne deux droites à l'infini il nous donne deux droites qui sont les des variétés Lagrangiennes qui ne sont plus des sphères qui sont des variétés Lagrangiennes qui sont des plans des rayons parallèles à l'infini comme on sait en optique géométrique les rayons qui nous viennent du soleil ils sont parallèles ah d'accord donc ça ça nous donne une idée ça nous donne une idée si j'avais si j'avais dans l'espace des géodésiques de M donc si j'avais si je prends une variété M enfin un espace d'iphologique X si j'avais dans l'espace de ces parties de X une diphologie intéressante donc vous voyez que là on est vraiment là c'est c'est le power set comme on dit en anglais c'est l'ensemble des parties de l'ensemble d'iphologie de l'espace d'iphologie si j'avais une diphologie intéressante alors on regarderait je regarderais la chose suivante je dirais à X j'envoie à SX J je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je n'ai pas le temps de tout dire mais il y a une détopologie associée à une diphologie il y a toujours une détopologie donc je pourrais regarder l'image d'une variété M par exemple donc je vais l'appliquer à M mais en fait ce sera vrai pour tout l'espace diphologique je vais regarder et je pourrais définir le bord comme l'adhérence de M moins l'intérieur quand même moins M si j'avais une bonne diphologie sur l'espace des parties d'un espace diphologique je pourrais définir ça c'est à dire qu'est-ce qui se passe ici à tout x on va avoir une sphère une sphère une sphère mais à l'infini dans l'adhérence de l'image des sphères il y a les plans voilà et bien ça c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec Paul Donato en ce moment on n'a pas encore démontré ce genre de choses là on ne sait pas encore quelles hypothèses il faut prendre en toute généralité en tous les cas ce qu'il y a d'intéressant déjà dans cette définition c'est qu'on ne prend pas des classes d'équivalence de géodésique on prend des parties des parties de l'ensemble de parties donc il n'y a pas de classe d'équivalence parce que pour faire cette relation d'équivalence il faut démontrer que si on prend un point de départ si on prend un point de départ différent alors ça ne change pas les classes d'équivalence donc c'est un peu technique et en plus ça ne s'applique pas aux autres espaces dans les sphères par exemple pour la sphère est-ce qu'il y a une relation d'équivalence il n'y en a pas on le sait mais la sphère ici si je revois la sphère dans l'espace la sphère c'est fermé le truc est fermé ça c'est vide il n'y a pas de bord je n'ai pas besoin de me casser la tête par définition c'est vide mais j'ai quand même un bord à l'infini il est vide mais la définition le reste donc cette définition elle est catégorique elle est indépendante alors le problème est-ce que est-ce qu'il y a cette fameuse alors oui théorème enfin proposition oui oui il y en a des temps mais comme je n'ai pas beaucoup de temps je ne vais pas vous entraîner très longtemps je vais vous le raconter plutôt que vous l'écrire je vais vous le raconter les parties si j'ai R une famille de parties j'ai envie de dire que ça ce sera différentiable si je peux pour chaque R trouver un point dans XR si j'ai R dans XR qui appartient à R de façon liste une plaque je vais dire que c'est différentiable mais ça ça ne marche pas pourquoi ? parce que regardez ici si je prends l'application qui a tout rationnel associé l'axe des X à tout irrationnel je pars de R dans l'espace des droites de R2 à tout rationnel j'associe l'axe des X ça va faire flip-flip flip-flop ils ont toujours 0 en commun donc il y a toujours un point en commun donc ce serait une plaque donc visiblement ce n'est pas ça qu'il faut faire je dis ça pourquoi ? parce que c'est exactement cette diflogie c'est exactement la diflogie quotient quand les parties sont séparées et forment une partition de l'espace c'est la bonne diflogie c'est la diflogie quotient mais quand ça ne forme pas une partition ce n'est pas bon alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut arriver si vous voulez qu'est-ce qu'il faut ? pour que la famille si je me donne une plaque ici je voudrais bien pouvoir suivre la plaque ce sera différenciable car ma famille sera-t-elle que si je me donne une plaque dans une des parties je vais suivre la plaque et comme il est très tard je vais vous dire que ça, ça marche que ça, ça marche que ça fait une belle diflogie sur l'espace des parties que la power 7 diflogie et que cette diflogie a la vertu suivante ça fait une belle diflogie pourquoi ? ça fait une belle diflogie pourquoi ? parce que un théorème suivant un théorème suivant parce que c'est une diflogie il faut une diflogie mais il faut quand même on sait quelle diflogie il y a sur les espaces des géodésiques quand les géodésiques sont d'une variété bien justement si à une variété M à chaque M je lui associe géode de M à X U appartenant aux fibres unitaires de M je lui associe je lui associe la géodésique qui passe par X à vitesse U et bien ça c'est une application stricte qu'est-ce que ça veut dire une application stricte ? ça veut dire que l'application qui est héritée sur le quotient le quotient par cette application-là que je vais appeler J non géode l'application cette application-là dans géode de M qui est une partie de P de M donc si je munis l'ensemble des parties de M de la diflogie PowerSET cette application-là c'est un difhéomorphisme autrement dit la difhéologie induite sur l'espace des géodésiques d'une variété M de la PowerSET difhéologie c'est la difhéologie qu'on a envie d'avoir sur l'espace géodésique quotient du fibré unitaire tangente par le flot géodésique donc c'est pour ça que cette difhéologie a toutes les chances cette difhéologie elle existe et on peut démontrer donc ça c'est un théorème ça se démontre donc il faut une famille une famille de plaques voilà alors tenez un exemple je vais vous donner un exemple de plaques de ce type-là et après je vais arrêter ici je vous donne cet exemple parce que je pense qu'il y a dans la salle au moins deux personnes qui aimeront comment le nom c'est le Tim Tsun la plaque Tim Tsun et c'est la plaque suivante dans R2 à T je lui associe dans R2 l'ensemble des X donc appartient à R2 tel que alors il ne faut pas que je me plante module de X T supérieur à T ou égal à T donc qu'est-ce que c'est ce truc-là c'est quoi cette plaque-là dans l'ensemble tant que T n'est pas égal à 0 c'est tout R2 ça je l'appelle A indice T d'accord ou D indice T D indice T tant que T T est négatif pour tout T négatif ça c'est vrai donc tous les X sont D de T si T est négatif D de T c'est égal à R2 mais à partir de T égale à 0 D de T c'est R2 moins 0 plus grand ou égal plus grand alors c'est ça il faut un des deux d'accord ok merci et si T est positif et bien DT c'est R2 moins un certain disque de dimension T d'accord donc ça alors pourquoi ça s'appelle le Tim Tsun parce que le Tim Tsun Tim Tsun dans la Kabale juive c'est la création du monde il n'y a rien jusqu'à l'instant T et tout à coup à l'instant T le monde se creuse non ça je dis ça c'est pas de la propagande c'est pas de je veux dire ce n'est pas de qu'on appelle ça de ce n'est pas du prosélytisme c'est que je trouve cette image très belle parce que c'est aussi la métaphore du père quand on élève un enfant au bout d'un moment le père se le père est obligé de faire de l'espace à son enfant et c'est exactement ce qui se passe ici on fait de l'espace au bout de tant que T est négatif rien ne se passe et au bout de à T égale à zéro on ouvre et ça c'est une plaque lisse pour cette diphiologie là cette diphiologie c'est une plaque lisse quel est l'intérêt l'intérêt c'est qu'on a des plaques lisses pour lesquelles la topologie de la famille n'est pas constante n'est pas la même ce qu'on a l'habitude de faire en géométrie différentielle c'est des familles des familles de parties qui ont la même topologie alors on fait des fonctions des quotients d'images par des fonctions etc là ici on a un exemple d'une famille différentielle d'espaces qui n'ont pas la même topologie pour lequel il y a une rupture à un moment donné il y a une rupture et ça s'ouvre d'accord donc ça c'est pour montrer que cette diphiologie elle n'est pas complètement évidente elle n'est pas complètement triviale mais elle a cette vertu que pour l'espace des droites pour l'espace des géodésiques pas que des droites on a que l'espace des géodésiques comme partie de l'espace comme sous-ensemble comme sous-ensemble de l'ensemble des parties de M muni de la quotient de cette diphiologie qui est définie de façon catégorique est différemment au quotient de M par le flot géodésique donc c'est ce qu'on veut voilà je vais m'arrêter là et on espère par là on espère on espère bon ça c'est une vieille conjecture que j'ai depuis les années 90 à l'époque où j'ai discuté avec Frédéric Paulin sur le bord à l'infini des variétés riemanniennes j'aimais pas cette définition là j'ai trouvé cette définition trop trop particulière j'avais envie et j'espère donc maintenant voilà en guise de conclusion je vais essayer de enfin en guise de j'ai fini mais en guise de conclusion je vais vous dire je suis sûr j'ai essayé je sais pas si j'y suis arrivé mais en tout cas j'ai essayé de vous montrer la versatilité de la dysphiologie mais non pas la versatilité formelle c'est à dire on fait une théorie qui est formelle et puis on s'amuse non non ça englobe des choses qu'on a envie de faire on a envie de dire on a envie de définir on a envie de parler des moments de ces choses là de façon formelle au sens que ça rentre dans un cadre rigide enfin rigide formelle on a envie de faire ça et la versatilité c'est qu'on est on va des espaces quotients des espaces quotients aussi rugueux que enfin rugueux aussi serrés enfin aussi singuliers que cela à des espaces à des ensembles de partie d'un ensemble d'hyphologiques qui est quelque chose d'énorme qui est quelque chose de presque tellement énorme qu'on a la peine à imaginer ce que c'est et pourtant ça peut être utile parce que ça justifie presque la construction par ça justifie presque la construction par le feuilletage géodésique je dis ça ne le justifie pas mais je veux dire ça en tous les cas ça l'encadre voilà alors maintenant un dernier mot si vous me permettez c'est géométrie géométrie au sens de Klein c'est l'action d'un groupe sur un espace ici la géométrie différentielle c'est l'action du groupe des diféomorphines sur l'espace géodésique et quel intérêt ça a de passer dans l'espace géodésique et bien parce que comme les espaces géodésiques englobent des tas de singularités ces singularités sont effectivement capturées par le groupe de diféomorphisme par exemple si vous prenez un cube un carré dans R2 le carré dans R2 et bien vous pouvez calculer vous pouvez le démontrer que les diféomorphismes du carré ça a trois orbites l'intérieur les sommets et les arêtes mais si vous le regardez dans la catégorie top ça a deux orbites le bas et l'intérieur donc la géométrie différentielle c'est pas de la topologie la géométrie différentielle c'est une géométrie différentielle voilà bref j'espère que je vous ai pas trop ennuyé applaudissements Merci.